Aujourd'hui, à venir nous rencontrer, la coalition MSK de Kaliakar, MSK pour Mariam Selikan. Vous savez tous que je suis journaliste, je suis dévotre donc, et que je réponds de 34 ans de présence à la RTS, même si mes options de professionnels m'ont fait travailler un peu ailleurs, mais globalement, vraiment, je suis restée dans le service public de l'audiovisuel parce que j'ai pensé de tout temps qu'il y avait ce besoin et qu'un service public de l'audiovisuel fort et pertinent dans un pays comme le Sénégal, c'est quelque chose de très très important parce que c'est quand même le Sénégal de Senghor, le Sénégal d'Abdou Diouf, le Sénégal de tous les présidents qui sont passés ici et ce n'est pas un pays, un petit pays comme on dit, c'est un pays avec une image et une voix forte à l'international et un service public, c'est d'abord la voix et l'image de ce pays. C'est pour ça que je suis restée dans ce service public de l'audiovisuel. Aujourd'hui, je m'engage en politique parce que, tout simplement, nous risquons d'assister à une aspérité des forces politiques dans ce pays. Une aspérité des forces politiques, c'est une friction des forces politiques. Nous voyons très bien que la réconciliation est difficile. Nous avions tous espéré qu'après l'alternance, le changement que nous avons vécu en février dernier, que les états d'esprit allaient se calmer et que nous allons tous nous orienter vers le développement de ce pays. Nous y sommes, mais les esprits ne se sont pas calmés. Et je crois qu'il y a un grand rôle qui est joué par la communication. C'est le mode de communication qui n'est pas bon. Les gens se parlent, mais ne s'écoutent pas. Et si les gens ne s'écoutent pas, ils ne peuvent pas se comprendre. Alors aujourd'hui, nous, notre engagement politique se justifie par le fait que nous voulons que les gens s'entendent. C'est pour ça que nous avons pris une voie du centre. Nous avons des blocs qui sont là, des grands blocs d'alliances, parfois contre nature, mais qui veulent tous aller à l'Assemblée nationale pour reconduire ce qui s'était déjà passé. Et c'est ce que nous ne voulons plus. Voilà ce que la masse silencieuse au Sénégal ne veut plus. Nous voulons vraiment faire venir une autre version de nous, une meilleure version des Sénégalais. Une version qui est basée sur la plaie, sur l'entente, la paix, la solidarité, l'entre-aide, la bonne formation. Nous allons le baser sur la promotion des femmes, bien sûr, parce que nous sommes une femme. Nous pensons que les femmes dans ce pays sont celles qui connaissent le mieux ce que les populations vivent, parce qu'elles tiennent les familles, elles sont les mères, elles éduquent les enfants, elles sont les conjointes, elles sont à côté de leurs conjoints, de leurs époux, pour mener à bien le foyer familial. Et quand on sait mener à bien un foyer familial, on sait le faire pour son quartier, on sait le faire pour son village, on sait normalement le faire pour son pays. Et en quoi faisant ? En menant la politique de ses moyens. Aujourd'hui, quels sont les moyens à notre disposition ? Nous les regardons et nous faisons la politique de nos moyens. Nous arrêtons de vivre au-dessus de nos moyens. Nous arrêtons la sophistication langagière, budgétivore, les gaspillages. Nous arrêtons tout ce qui est philosophique du genre patriotisme économique qui va nous mener loin. Nous arrêtons tous ces prêts faramineux qui nous font payer des intérêts à longueur d'année alors que nous avons des priorités dans notre pays. Donc voilà à quoi nous appelons les Sénégalais. Affaire du suivi évaluation. Regardons toutes ces politiques qui ont été menées dans ce pays depuis lors, depuis les indépendances. Et arrêtons-nous un moment pour voir est-ce que nous sommes sur la bonne voie ou non. Regardons la jeunesse que nous avons dans ce pays. Cette jeunesse qui est consciente. Cette jeunesse qui a tout compris. Cette jeunesse qui n'en peut plus d'attendre. Une attente sans fin. Tous les jours, on nous promet un avenir meilleur. Mais aujourd'hui, cette jeunesse n'a plus foi en son avenir. Elle ne croit plus en elle-même. Elle ne croit même plus qu'elle est capable de changer les choses. Elle a tout fait. Elle a milité. Elle s'est battue. Elle s'est sacrifiée. Elle a été tuée. Elle a été massacrée. Elle a été torturée. Et in finish. Qu'est-ce que nous avons? Attendons encore. Jusqu'à quand? Voilà. Pourquoi nous voulons investir l'Assemblée nationale? Avec du personnel nouveau. Avec des visages nouveaux. Avec des voies nouvelles. Avec des directions nouvelles. Et proposer des solutions simples, réalistes, à hauteur d'homme. Rien de sophistiqué. Quelque chose qui peut être réalisable, à la limite même, qui peut être monitoré, variable, indicateur, résultat, comme en ouvert. Et proposer des solutions simples, réalistes, à hauteur d'homme. Rien de sophistiqué. Quelque chose qui peut être réalisable, à la limite même, qui peut être monitoré, variable, indicateur, résultat, comme en management de projet. Après la jeunesse, la formation bien sûr. Parce que cette jeunesse, même si on trouvait des mécanismes de financer son employabilité, il faut d'abord qu'elle soit formée. Si la jeunesse n'est pas formée, nous ne pouvons pas arriver à nos fins. Voilà pourquoi nous voulons qu'il y ait des lycées professionnels dans ce pays. Beaucoup de lycées professionnels. S'il s'agit de l'enseignement général, de la sixième primaire à la troisième du collège, ça suffit largement. Après, il faut inciter les gens à aller vers la professionnalisation. Et derrière, mettre en place des débouchés. Nous voulons aussi parler de la promotion de la presse. Dénoncer aujourd'hui comment la presse est asphyxiée à dessein. À dessein, je dis. Parce que le résultat, c'est de faire taire certains. Et nous sommes d'accord de faire taire certains. Mais si c'est ça le but, la main ne doit pas trempler. Elle doit être directe. Le président de Côte d'Ivoire, quand il est arrivé, il a pris le pouvoir. Avec une seule signature et un seul décret, il a fermé 52 organes de presse. D'un seul coup, en l'assumant, en expliquant qu'ils étaient un pays sorti de la guerre et qu'il fallait absolument ne pas se divertir et faire focus sur le travail. Moi, je suis de la télévision. Je sais que c'est récemment, il y a 5-6 ans, que des télévisions privées existent maintenant en Côte d'Ivoire. Pendant tout ce temps, il n'y avait que la chaîne publique. Et j'y suis allée plusieurs fois pour travailler avec la TTI. Alors si le but, c'est ça, faisons-le proprement et clairement. Et surtout, expliquons-le, motivons-le. Si ce n'est pas ça le but, La presse, je vous dis, ce n'est pas un monde où on gagne de l'argent. C'est un monde de prestige. C'est la voix et l'image d'un peuple. C'est faire valoir le savoir-faire d'un peuple. C'est faire valoir le génie d'un peuple. C'est le rayonnement international du Sénégal. Aujourd'hui, les patrons de presse sont à l'agonie. Les entreprises sont à l'agonie. Ils ne peuvent pas payer les salaires, payer les impôts et gagner quelque chose. Non. Ils vont peut-être payer les impôts, mais ils ne payeront plus les salaires. Ils vont venir lâcher dans le monde du chômage des nouveaux adeptes. Donc voilà les grandes lignes. Sur les finances publiques aussi, il y a des choses à dire. Cette histoire d'unicité de caisse, de trésor public, nous payons des impôts qui servent à payer des dettes et c'est un cercle vicieux. Nous avons des solutions et des réflexions là-dessus. Nous voulons que les impôts locaux restent dans les collectivités locales pour changer nos cadres de vie. Pour que nous ayons des écoles décentes pour nos enfants. Que nous ayons des routes praticables. Que nous ayons des jardins. Que nous ayons des... Voilà, nous voulons vivre. Nous voulons vivre maintenant. Et je crois que nous devons inviter tout le monde à la réflexion et à la concertation pour trouver des solutions. Les Sénégales l'ont déjà expérimenté lors des assises nationales. Pourquoi ne pas nous concerner ? Pourquoi laisser toujours la parole aux mêmes qui, bon en, mal en, vont se reconstituer des coalitions, vont se reconstituer des blocs, reviennent et ce sont toujours les mêmes qui reviennent, toujours ? Aujourd'hui, je crois que la masse silencieuse veut et doit exiger d'avoir des personnels nouveaux au niveau de notre Parlement. Merci beaucoup. Alors, sur... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada